salut tout le monde c'est gothix et bienvenue pour une nouvelle vidéo donc aujourd'hui on se retrouve sur the hunter classique et on va aller chasser toutes sortes d'espèces donc je me souviens plus du tout sur quelle carte on est non ouais et je me souviens plus enfin bref on est sur la carte minet je vois enfin celle ci je pense que si vous jouez à the hunter vous allez vous rappeler du nom moi j'ai complètement oublié le nom donc voilà on va chasser toutes espèces donc là j'ai pris quand même la 243 pour le renard sur un petit renard comme ça au moins on pourra le tirer avec et sinon j'ai pris la 308 pour le reste des gibiers donc je crois qu'il ya de l'élan du chevreuil du renne sur cette carte donc voilà donc de cette vidéo voilà on va chasser je tenais pas m'excusez non 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 si un peu enfin je tenais à vous dire pourquoi je n'ai pas fait de vidéo pendant un certain temps alors je vous le dis à tout de suite déjà d'une j'avais pas forcément de temps voilà j'avais pas forcément de temps même j'ai quasiment pas joué j'ai dû en trois semaines trois quatre semaines j'ai dû jouer deux fois trois fois grand max 3 3 ouais trois ou quatre fois grand maximum j'ai joué et encore c'était même pas forcément joué quoi c'était faire une partie hop on éteint parce que ça me soulait alors voilà déjà j'avais pas énormément le temps j'avais pas forcément la motivation de de jouer filmer et ensuite de faire les montages voilà et puis la troisième chose ce que voilà j'avais j'avais juste pas de motivation pas envie de jouer voilà et et puis j'avais pas le temps quoi tout simplement mais bon là là c'est bon c'est reparti j'ai repris on voyait entre guillemets goût de jouer à zhunter enfin c'était pas qu'à zhunter c'était à tous les jeux en fait j'avais pas de motivation pour tous les jeux voilà donc là on va essayer de reprendre un petit rythme de vidéo donc j'ai pas forcément réfléchi réfléchi à de nouveaux projets tout romain il me semble qu'il a quelques projets mais alors je sais pas du tout ce que c'est et je sais pas quand il va les sortir où est ce qu'il va les faire faut que je suis en reparle mais moi c'est vrai qu'en trois quatre semaines d'absence j'ai même pas réfléchi à un projet rien du tout alors voilà je vais refaire un peu des vidéos comme je comme j'ai toujours fait voilà des petites vidéos commenté comme ça soit entière soit visite soit coupé et je vais essayer de me remettre à faire quelques montages que ce soit des compilations de tir des compilations de bêtes tuées des compilations de tir en affût enfin voilà des petites compilations des petites compilations en toucheur tout simplement quoi voilà donc la poinçon on a toujours pas vu de gibier toujours rien donc on va passer alors est ce que je vais dans la bonne direction ouais ça a l'air je crois que je vais dans la bonne direction donc c'est déjà pas mal on va s'équiper de la 308 1 1 ici là ces endroits là je sais pas du tout ce qu'on peut trouver peut je pense peut-être un peu de rennes peut-être un peu de renard je pense mais je ne sais pas du tout ça se trouve peut-être de l'élan a déjà une trace là bas on va les prendre la trace ce que parce qu'en fait j'ai bien de la trace pour voir alors je crois que c'est du chevroy voilà du chevroy en errance qui serait parti dans cette direction donc on va mettre un petit peu de d'émulateur d'odeur et en on va prendre la perte jumelle si on voit une trace donc là il ya une autre trace 1 mais on ne voit pas le gibier alors toujours en errance ah ah je crois qu'il est là bas ah non il m'a semblez vous ah je crois qu'il ya du renard aussi alors dans nous il y aurait un renard donc on va essayer de tirer à le renard si on peut ah mais en plus j'ai pris le jack rabbit pour attirer les les renards donc c'est c'est nickel ça on va essayer de la tirer dans notre direction voilà on voit pas le pas de visu sur le sur le chevreuil en plus c'était une femelle alors même si là le renard aussi c'est une femelle je préfère quand même tirer le renard alors il m'avait semblé voir bouger non toujours rien donc on va encore mettre un petit coup de la peau pour rappeler le renard ah 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 regardez elle est là elle est bien rousse ah nickel une balle on regarde derrière on voit rien courir nickel bon ah le chevreuil tiens on va vite que je scanne la trace bon je pense que il a dû fuir hein bon on va déjà aller ramasser le renard le renard et ensuite on va aller voir si on ne trouve pas le le chevreuil là qui qui vient de nous laisser une petite trace sonneur en plus c'était un brocard donc autant en profiter donc 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 c'est un renard roux à la femelle 5,8 kg un score 12 alors je ne sais pas du tout ce que c'est les scores sur les renards même sur à peu près toutes les espèces à peu près toutes les espèces je ne sais pas donc donc voilà je ne sais pas si c'est un joli renard ou pas bon je pense pas parce que les femelles généralement elles ne donnent pas des scores énormes énormes donc voilà donc là on va remonter dans cette direction essayer de de trouver le broc j'aimerais bien le trouver le brocard quand même alors on va s'équiper quand même de la 308 parce que s'il nous arrive dessus qu'on puisse essayer de de le tirer dessus non mec j'ai pas j'ai un chien mais je ne l'ai pas pris je ne me souviens plus exactement euh le brocard se trouvait je crois que c'était au dessus des ouais c'est vrai que j'ai pas repéré ok et puis j'ai pas d'appos à à chevreuil donc c'est un petit peu compliqué euh il a pas l'air d'avoir de visu euh il a pas l'air d'avoir de visu on va bien voir si on on entend encore une fois ou si on trouve une trace je resterai bien dans ces bourgs moi quand même et je pense que ça va peut être un très mon terrain de chasse euh ouais bah non je t'attends pas hein excuse moi mais putain il doit courir comme un bœuf excuse moi mec mais j'aimerais finir ma vidéo euh tranquille si tu vois ce que je veux dire sans que tu me fasses suir le gibier ce sera très gentil de ta part bon je vais carrément dire euh je chasse merde putain j'ai du mal à écrire ce soir putain j'ai du mal à écrire ce soir alors ah chevreuil fuite ok ah élan il y a de l'élan donc ça peut être intéressant puisque le le chevreuil a fui donc là on est pas mal gagné en trace donc encore de de l'élan donc on va poursuivre dans cette direction euh voilà 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 alors ça fait vraiment longtemps que j'ai pas joué à ah c'est lui il a dû faire fuir le brocard non c'est peut-être moi qui qui les fait fuir je sais pas bon c'est pas grave c'est comme ça euh euh on va peut-être le voir passer hein non c'est euh ah un élan qui a crié un qui a rien de fait mal bon avec un peu de chance c'est peut-être un troupeau il y a peut-être un mal dans le tas euh mais oui voilà je vous disais ça fait longtemps que j'ai pas joué à zhunter et et j'ai pas forcément l'habitude de de revisualiser un peu tous les les cris puis même de revoir enfin quand on perd l'habitude en fait voilà on perd l'habitude tout simplement et j'ai un petit peu plus de mal quoi à à me repérer dans toute cette végétation on va peut-être pas prendre la 243 pour l'élan ça risque d'être un petit peu léger je pense la carabine risque de faire rigoler à l'élan quoi allez mon petit élan montre toi montre toi peut-être derrière la colline ouais c'est ça derrière la colline donc on va y aller équiper quand même on va y aller tranquillement on va peut-être s'accroupir enfin un petit peu moins de bruit alors j'espère que putain il court faut que j'arrive avant qu'il me rattrape qu'il me fasse pas fuir l'élan ah ah regardez bon là il fait mal c'est pas grave on va la tirer putain putain je pense qu'elle a juste pris une balle et peut-être pendant un petit peu de temps de mourir je pense on va pister on va pister on va pister c'est bon en plus j'avais un quand même un bon visuel sur les poumons coeur et j'ai tiré franchement n'importe où quoi c'est de ma faute oulala ça s'assombrit on risque de se prendre de la neige sur la gueule donc ah petite trace buggée 8 ok donc elle va mourir quand même je crois que j'en ai mis deux quand même ah 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 elle est là regardez allez ah bah quand même elle est morte putain mais je me je m'en mêle les pinceaux là dans dans ce clavier putain ah quand même ouais elle est morte au bout de 1500 balles quand même quand même quand même alors bon elle doit pas être très très gros de toute façon c'est une femelle donc il faut pas espérer de voilà on va faire un énorme score on va faire un énorme score voilà scan ah elle est quand même trop bas là euh d'auditionnement de 1997 la première quinte je mets crâne je lui ai mis d'accord le tout mon droit la deuxième et là j'ai mis au corps ça c'est pas ça c'est pas ok ok donc ouais femelle bah 0 de score voilà 362 kilos bon après je connais pas le score voilà j'ai plus le score mais bon c'est comme ça euh donc voilà donc les gars je vais arrêter la vidéo pour aujourd'hui euh voilà donc si t'as aimé la vidéo n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu euh un petit commentaire voilà n'hésite pas à partager la chaîne YouTube à tes potes aussi euh pour euh voilà plus de vidéos plus de contenu donc je vais essayer de vous refaire une vidéo assez rapidement alors je sais pas ce que ça va être peut-être une compilation ou peut-être une autre vidéo euh comme ça commenter je sais pas euh je verrai le moment venu alors cette vidéo je vais essayer de la la sortir au plus vite donc là on est mercredi euh non jeudi soir attendez que je ne me trompe pas oui on est jeudi soir et je vais essayer de vous la sortir pour samedi soir si possible alors si je vous la sors plus tard hein vous avez le droit de m'engueuler en commentaire vous avez le droit non voilà puis comme je vous ai dit euh j'ai essayé de vous refaire une petite vidéo une autre vidéo compilation ou commenter je sais pas encore ou je vais essayer de réfléchir à un petit projet assez rapide à mettre en place assez simple et que ça j'essaierai de vous proposer peut-être un un petit projet voilà euh vite fait donc voilà donc je te le redis encore n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu un petit commentaire n'hésite pas à t'abonner à partager la chaîne youtube et puis moi je te donne une autre vidéo et bonne chance à tous allez salut tout le monde tout le monde